bonjour tout le monde bienvenue dans un caverne du rétro aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer comment nettoyer les connecteurs qui servent à alimenter par les piles les connecteurs tout simplement ce genre de choses dans lesquelles quand on laisse des piles celle-ci laisse des dépôts acides donc ce genre de ce genre de dépôt ce genre de dépôt bleu en fait qui empêche le fonctionnement bon là aujourd'hui j'ai décidé de faire avec une gamboï de chez nintendo que vous connaissez tous voilà j'essaye de l'allumer avec les piles et ça ne fonctionne pas donc vous pouvez remarquer que je vais pas vous tricher que cette gamboï possède des petits traits rouges que j'aimerais d'ailleurs bien nettoyer que je nettoyerai une prochaine fois avec de l'alcool ou alors avec du vinaigre ainsi ça passe donc je vais tout de suite vous dire ce dont vous allez avoir besoin alors je vous précise en cette vidéo fonctionne pour tous types de connecteurs connecteurs de batterie connecteurs de piles à condition que vous démontiez l'appareil pour récupérer les connecteurs et les nettoyer voilà donc il vous faudra forcément le tournevis adéquat pour démonter l'appareil pour ceux qui sont sceptiques remonter un appareil est pas si difficile que ça quand on a réussi à le démonter il suffit juste de vous faire un petit schéma si vous n'êtes pas sûr de vous pour chacune des pièces que vous avez retiré et indiquer à l'endroit que vous les avez enlevé tout simplement alors forcément vous allez avoir deux besoins de l'appareil qui est en panne à cause des piles ou de la batterie qui est restée trop longtemps dedans et qui forcément a déversé son liquide qui est acide vous allez avoir besoin d'une petite tasse dans laquelle vous allez mettre à le précieux liquide s'appelle du vinaigre d'alcool blanc du vinaigre d'alcool cristal voilà tout simplement vous n'avez pas besoin de bicarbonate le vinaigre sera aussi bien l'affaire voilà donc pour ceux qui n'ont pas l'intérêt de regarder cette vidéo par rapport à la game boy je vous dis tout de vous n'avez qu'à démonter l'appareil récupérer des cosses comme ça ou les cosses de la batterie de votre appareil photo ou téléphone portable puis de les plonger dans une tasse où il y a du vinaigre donc le vinaigre attaquera toutes les corps tout ce qui est corrosion c'est à dire saleté acide qui a séché ou même de la rouille il me semble pour la rouille et normalement si ça attaque bien vous entendez une sorte de de petit pchit comme pour les les aspirines donc je ne vais pas tarder j'ai déjà au préalablement retiré les vis donc faites bien comme je vous dis étant donné que il y a des composants qui sont vraiment fragiles notamment plutôt comme ça sur le dos notamment la fameuse nappe de l'écran qui se trouve là donc il faut vraiment pas l'abîmer parce que une fois que c'est abîmé vous êtes bon pour pour racheter une autre nappe donc ici vous allez avoir quatre vis à retirer un vous allez avoir cette vis là cette vis là et les deux qui sont ici il n'y a pas de vis qui tient ceci donc une fois que ce sera fait on retirera la carte mère et on aura la coque tout seul faites bien attention au bouton qui est là qu'il faudra remettre sur la carte mère avant de remettre la coque mais je vous le repréciserai dans le cheminement donc ben ici je n'ai besoin que d'un cruciforme forcément et ils ont serré comme des malades juste avant je les fais avec deux autres game boy pour être sûr que ça fonctionne ma petite technique et les vis n'étaient pas assez comme comme ça c'était tellement serré que j'avais l'impression que j'allais user l'empreinte de la vis et une fois que c'est usé je vous garantis vous n'avez pas d'autre moyen que de casser ou sauf si je n'en connais pas vous n'avez pas d'autre moyen que de casser ce qui doit tenir à la vis allez hop il m'en reste plus qu'une bon forcément je vais vous montrer le résultat une fois que ce sera retiré bon logiquement ça prend 5-6 minutes mais là c'est vrai que la vidéo va durer un peu plus longtemps vu que il faut bien que je vous explique donc là vous retrouvez avec ça 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 se retire tout simplement et voilà et tout doucement et là comme vous l'avez vu il y a le petit alors je le ramène le bouton d'interrupteur c'est juste la coque qu'il faudra pas oublier de remettre à cet endroit là précis donc je vous montrerai comment le remettre correctement donc là on va s'occuper directement des cosses que l'on a dit sur la carte mère on en a deux on a deux sur les huit les six autres on pourra les nettoyer plus plus tranquillement et plus en profondeur là j'ai de la chance ils sont pas trop sales alors j'avais oublié de vous dire aussi vous avez besoin d'une brosse à dents pour bien nettoyer voilà à fond alors là ici faudra pas trop mettre de vinaigre étant donné qu'il va y avoir des éclaboussures et pour ceux qui ont beaucoup de dépôt ici vous pouvez frotter même si ça tombe vous n'avez qu'à souffler c'est que de la poudre en finale donc voilà en la brosse à dents forcément faut pas la réutiliser parce que cette poudre là c'est de l'acide normalement il faut utiliser des gants pour faire ce genre d'opération là étant donné que ça peut être c'est quoi le mot abrasif voilà ça peut ça peut avoir un effet de corrosion sur les tissus humains voilà donc là comme je vous avais montré ils étaient déjà relativement propre cela ceux qui nous intéressent pour la démonstration ce sont ceux qui restent à l'intérieur et qui forcément sont bien attaqué donc là on se retrouve avec cette partie là de la game boy donc en gros ben là vous allez avoir trois connecteurs à retirer c'est une paire de connecteurs par par machin et donc vous appuyez par exemple ici vous appuyez sur la petite languette sur le bas ce côté là ici et pas là vous appuyez et une fois que c'est appuyé ça se retire tout seul voilà alors donc moi là celui là je mets dedans pour que le vinaigre attaque il attaquera pas le métal papa si vous laissez si vous laissez trois minutes quoi alors j'appuie également là alors lui il est un peu plus coriace forcément hop là encore un moins que je mets aussi dans la tasse il m'en reste un c'est la patte le plus facile ça m'aurait pas dérangé de le laisser s'il était si c'était celui qui était dans un meilleur état et là c'est celui qui a plus besoin de nettoyage en plus en même temps c'est parce que il est bien recouvert d'acide qu'il est difficile à retirer donc il faut pas hésiter à persévérer parce que ça va pas être aussi efficace si on le nettoie on va directement dans la coque alors surtout éviter d'attraper par le par l'eau en plus 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 par le ressort comme là j'avais envie de le faire parce que si vous abîmez le ressort après vous êtes bon pour en racheter là ça me prend tellement le chou que j'ai envie de l'attraper par le ressort alors il est bien attaqué là voilà et donc lui aussi je le mets dedans il n'y a rien que quelques secondes on voit déjà des résultats donc voilà excusez-moi je vérifiais donc je compte terminer cette vidéo avant 15 donc forcément vous nettoyer à l'intérieur à la brosse à dents avec du vinaigre blanc parce que ça sert à rien sinon si vous retrouvez avec des dépôts qui peuvent qui peuvent être dangereux pour votre santé ou pour autrui ça sert à rien de faire les choses à moitié c'est pour se retrouver à l'hôpital après avoir ingéré de la poudre d'acide juste pour une game boy donc forcément à la fin de cette opération là lavez vous les mains lavez votre plan de travail surtout et voilà donc il me reste à récupérer mes petits connecteurs pour ceux qui connaissent le nom exact je vous invite à me le dire j'aurais bien voulu vous mettre une petite musique de fond mais j'ai pas le droit et donc là on voit déjà qu'ils sont ils sont quand même dans un bel état qu'ils ont ça leur a fait du bien allez hop et donc vous passez quand même un petit coup de brosse à dents dans les petits poils ils vont passer dans ils vont s'insinuer dans tous les interstices hop là surtout ne quittez pas la vidéo parce que il y aura encore un petit truc à faire tabla concernant ces petites choses là bien sûr je vous montrer que ça fonctionne après un je vais vous montrer avec les mêmes piles voilà vous les nettoyer n'hésitez pas à appuyer sur le ressort ça lui fera pas de mal contrairement à lui tirer dessus et voilà donc maintenant ah oui comment on fait pour retrouver la place des choses donc vous reprenez la plaque là vous voyez par rapport à la coque comme ça où est positionné lequel donc là moi tout en haut ici j'ai un ressort donc forcément en bas j'aurai quoi ici j'aurai un plat un ressort un plat un ressort donc vous trouvez vous les mettez comme ça côte à côte vous regardez lesquels ont les clips positionné au même endroit et là on a on a ces deux là avec les clips qui sont en bas lui à l'éclipse en haut à l'oclipse à plat en haut voilà donc lui on sait que ce sera celui qui sera tout seul à mettre ici voilà donc tout simplement surtout n'oubliez pas un pour l'éclipse tout à l'heure on a appuyé dessus donc il faut appuyer dessus mais dans l'autre sens pour que ça reclipse sinon ça va pas reclipser et vous risquez de les perdre voilà ça c'est les deux d'en bas et lui aussi vous clipsez dans le bon sens c'est à dire dans le sens contraire du du ressort et voilà donc tout doux on va remettre celui ci en premier donc vous mettez là comme ça pour voir et là vous savez que à côté du ressort c'est un plat donc hop là là c'est un plat donc forcément quand vous reclipsez soyez prudent écoutez bien si ça fait clips ici on avait dit quoi c'était un plat un ressort donc le clips c'est toujours vers le bas forcément voilà à lui il ya plein il a bien clips c'est un alors je repasse un petit coup sur celui ci parce qu'il est pas tout à fait nickel et ce serait con que ça fonctionne pas la fin de la vidéo et là un plat un ressort le clips vers le bas éclipse mais voilà donc vous arrivez avec ce résultat là et donc je vous avais rappelé vous avez dit pour ça ne pas oublier de le remettre donc vous mettez le petit aileron vers le côté opposé de l'écran important alors on va faire comme ça comme tout à l'heure bon allez ça peut me prendre la tête ça voilà voilà vous remettez vos piles vos piles vos vis pardon allez bon je vais la faire en moins de minutes cette vidéo putain pardon c'est juste que si j'explique pas certains ne comprendront pas et se diront un mais tu m'as pas inverti tout ça d'ailleurs je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas responsable des mauvaises manipulations donc si vous cassez quelque chose j'ai envie de dire faites attention la prochaine fois vous remettez bien les bonnes vis au bon endroit c'est important toujours remettre les choses à leur place sinon ça fonctionnera pas aussi bien n'est pas comme je viens de le faire j'ai repensé même pas à ça bon j'espère vous avoir tout dit je me permets de vous dire ça dans cette vidéo le temps que je remette les dernières vis de ne pas oublier d'aller vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre mais aussi pour avoir la fameuse vidéo qui vous permettra de connaître ma technique pour trouver pas mal de de bons jeux de bonne console et de pépites envie de grenier par moments légèrement plus cher mais quand même à bon prix sans que les sans que les autres notamment les professionnels soit passé avant vous donc vous laisse revoir toujours la même game boy je vous mets un petit jeu et voilà donc je vous souhaite une bonne journée une bonne réparation et moi j'aurai encore un petit truc à faire étant donné qu'il y a une petite réparation en plus à faire sur cette game boy là pour moi donc je vous souhaite une bonne journée je me répète bonne réparation et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le privilège de voir mes autres vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à